On sait à peu près le risque qui est lié à utiliser son téléphone dans la voiture. On sait qu'au moment d'une conversation il est beaucoup moins important que toutes les fois qu'on manipule son téléphone et particulièrement si on écrit un SMS ou qu'on le lit, le risque de se retrouver dans une situation accidentogène est extrêmement important, mais par contre il y a un vide de connaissances aujourd'hui sur l'utilisation que font les conducteurs de leur téléphone. Et finalement autant on a une idée assez précise de ce que ça engendre sur la conduite, du risque qui peut être associé à toutes ces activités, autant on connaît très mal toutes les activités qui sont pratiquées par un conducteur lorsqu'il est dans sa voiture et qu'il a à sa disposition un téléphone, un smartphone, un écran ou d'autres systèmes d'information. Il existe de nouvelles fonctionnalités qui ont été conçues pour être utilisées pendant la conduite automobile. Ces fonctionnalités, est-ce qu'elles sont utilisées par les conducteurs ? On ne le sait pas trop. Et est-ce que les conducteurs pourraient avoir des envies de systèmes qui sont encore plus sécuritaires pour pouvoir utiliser leur téléphone pendant qu'ils conduisent ? Il y a un certain nombre d'inconnus comme ça qui pourraient être mis à jour avec cette étude et qui pourrait permettre peut-être de proposer des recommandations ergonomiques sur les systèmes à mettre dans une voiture ou pas. Pour mener à bien ce projet, on va faire des entretiens en forme de focus group avec des conducteurs plus ou moins équipés de systèmes d'information qu'ils utilisent au volant. On va aussi s'intéresser à différentes classes d'âge puisque les jeunes sont certainement une population très intéressante puisqu'ils ont certainement une utilisation potentiellement différente des conducteurs plus âgés. On va s'intéresser aussi aux conducteurs qui sont très équipés, qui ont des voitures avec énormément de choses dedans. Et puis à partir de ces focus group, on va pouvoir voir peut-être des pratiques émergentes, des pratiques qu'on n'a pas encore identifiées de façon formelle en tant qu'existantes chez les conducteurs. Et puis, on fera une grande enquête pour arriver à quantifier toutes ces pratiques, pour voir si elles sont marginales ou au contraire déjà bien ancrées et ce qu'elles représentent en termes de nombre de conducteurs qui le font. L'objectif de cette recherche, c'est de comprendre les motivations qui poussent les conducteurs à avoir ces pratiques alors qu'ils conduisent, tout en sachant que, puisque maintenant c'est relativement connu, que ça présente un risque en termes de sécurité routière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada